Il est arrivé le moment, l'un des plus difficiles de ma vie. Il n'est jamais préparé pour dire adieu au Real Madrid, mais il est arrivé le moment de me réveiller du Real Madrid. Je suis arrivé de la main de mon père. Après 16 saisons, 22 titres et 20 cartons rouges, Sergio Ramos quitte le Santiago Bernabéu en héros. L'Espagnol restera l'un des capitaines les plus emblématiques de l'histoire du football. Voici 5 moments qui prouvent que Sergio Ramos était LE capitaine parfait pour le Real Madrid. 93ème minute. En général, on ne s'attend pas à ce qu'un défenseur soit une menace offensive. Mais Sergio Ramos n'est pas comme les autres arrières centraux. Dans sa carrière, l'Andalou a marqué 104 buts en club. Avec Lionel Messi, il a réalisé l'exploit de marquer dans chacune des 17 dernières saisons en Liga. Si Ramos a réussi à être aussi performant, c'est parce qu'il a avoué que toutes ses idoles étaient des attaquants. Canidia, Ronaldo et Crespo. 8 de ses buts ont été marqués en finale. Mais aucun n'est aussi important et symbolique que celui inscrit pour obtenir la décima. Lors de la finale de la Ligue des champions 2014 à Lisbonne, le Real Madrid perdait face à son rival, l'Atletico. A la 93ème minute, Ramos a égalisé et offert les prolongations à son équipe. Le Real Madrid a ensuite écrasé son adversaire et remporté une nouvelle coupe aux grandes oreilles. Une victoire que les fans de la Maison Blanche attendaient depuis 12 ans. On a tout fait pour marquer, mais on n'y arrivait pas. Quand Ramos a marqué, je savais qu'on gagnerait la coupe. Le protecteur. En 2012, lors d'un match face à la Corogne, Ramos a attiré l'attention de tout le monde. Dans son dos, sous son numéro 4, le numéro 10 était visible. C'était le maillot de Mesut Ozil, remplacé à la mi-temps après une altercation avec Mourinho. Ramos a littéralement porté son pote sur son dos. Un acte qui montre que le joueur était capable de défier publiquement son entraîneur. Mesut n'a jamais oublié ce geste et lui a dédié quelques mots quand il a appris que Ramos quittait le Real Madrid. La plus grande légende de l'histoire du club quitte le Real Madrid. Tout le meilleur pour la prochaine étape, mon frère. Je n'oublierai jamais nos moments passés à Madrid. Ramos a toujours veillé sur ses coéquipiers, notamment quand Cristiano Ronaldo était ciblé par la presse espagnole. Je ne sais pas si tu es mousquéé ou non. Ce qui est clair c'est que quand tu n'es pas à 100% physiquement, tu es mousquéé avec soi-même. C'est normal. Cristiano, pour sa forme de se, pour sa caractère, toujours le footballiste reste au maximum et il aime être dans les meilleures conditions. Pas bête. Exemplaire. Les mots ne suffisent pas. Sergio Ramos est le quatrième joueur à avoir disputé le plus de matchs dans l'histoire du Real Madrid. Et parmi eux, c'est le deuxième à en avoir remporté le plus, derrière Iker Casillas. Il a joué 180 matchs internationaux avec l'Espagne, gagnant même une coupe du monde et 2 euros. Mais en 2021, il a été abandonné par chacune de ses équipes. Le Real Madrid ne lui a pas offert la prolongation que sa carrière méritait car il voulait deux ans de contrat et le club ne lui en offrait qu'un. Et il n'a pas été retenu pour l'euro car il n'était pas en forme. Pas en forme. Ramos a-t-il descendu publiquement l'une de ses équipes ? Bien sûr que non. Je souhaite à tous mes coéquipiers le meilleur pour cet euro. Je serai un autre fan à apporter mon soutien depuis chez moi. Bravo à tous et vive l'Espagne et à la Madrid pour toujours. Ramos sait que ces mots peuvent avoir un impact négatif, mais il n'est pas tombé dans ce piège. Le capitaine est le plus grand représentant de l'équipe. C'est celui qui donne l'exemple de toutes les manières, sur et en dehors du terrain. Quand les résultats ne sont pas là, je suis le premier à tout prendre pour l'équipe. Il rend les autres meilleurs. Je ne sais pas si c'est une coïncidence ou non, mais sans serre du Ramos, nous n'avons pas du tout été bons. Et ce n'est pas faux. Avec Ramos dans l'équipe, tout le monde devenait meilleur. Varane a admis que Ramos avait réussi à tirer le meilleur de lui-même. Pensez à tous les joueurs que vous avez vus dans la défense du Real Madrid. Avec Ramos à leur côté, il réalisait un bon match. Mais sans lui, c'était totalement différent. C'est son attitude, il transmet tout ça à l'équipe. Son attitude, Ramos le dit lui-même, c'est le fruit de sa mentalité. J'ai choisi d'être footballeur et tous les ans, je décide d'être le meilleur à mon poste. Je ne veux pas simplement être un nom parmi tant d'autres. C'est pour ça qu'il demande la même chose de ses partenaires. Soit vous êtes au niveau de Ramos, soit vous pouvez commencer à chercher un nouveau club à la fin de la saison. Capitaine pour toujours. Dans son propre documentaire, Ramos a déclaré qu'être capitaine du Real Madrid l'aide dans tous les aspects de sa vie. C'est de cette façon qu'il aborde chaque défi et chaque décision qu'il doit prendre. Être capitaine est un véritable travail à temps plein. Maintenant qu'il est parti, c'est à un autre de prendre la relève. Marcelo sera le premier capitaine étranger dans l'histoire du Real Madrid. Et Karim Benzema sera son bras droit. Et il est fort probable qu'il reprenne l'exemple et les règles instaurées par l'homme qui n'avait jamais peur. De personne, de rien. Et qui est devenu une légende vivante dans l'un des plus grands clubs de l'histoire du football. En effet, c'est un peu compliqué. En effet, c'est un peu un peu difficile, c'est un peu difficile des productions. En effet, c'est un peu difficile.